Salut, c'est Dan Chewy, mon grain de Voivode, puis je suis à Trois-Rivières à la Puce Rock pour la capsule «Vide ton sac ». Premier album, un album que je ne connais pas. Je suis très curieux, je ne connais pas beaucoup ce groupe-là, je connais le nom. On me l'a recommandé maintes et maintes fois. Ça fait partie des groupes qui ont été un peu dans l'oubli depuis trop longtemps. Puis de ce temps-là, je les redécouvre, la musique progressive, des bandes comme Morse Code, Dionysos, Slush, Octobre. Donc, c'est de la bonne musique progressive. La musique, on pourrait dire, expérimentale, progressive, qui sort de l'ordinaire, puis qui est tout droit de l'époque des années progressives, donc les années 70, où la musique n'était pas formatée pour la radio, puis il y a des tunes qui pouvaient durer une trentaine de minutes, puis qui jouait quand même à la radio. Donc, à découvrir. Un peu dans la même veine, je connais l'autre album, un autre album d'Octobre. Celui-là, on me l'a recommandé. D'ailleurs, le batteur de Voivod m'en a parlé la semaine passée, donc très curieux d'entendre. J'ai eu la chance de côtoyer Pierre Flynn, le chanteur de ce groupe-là, durant la tournée de la comédie musicale Dracula. et c'est quelqu'un de très intéressant à côtoyer, alors j'ai hâte d'entendre ça. Si je ne m'abuse, le premier album avec Bruce Dickinson à Auchan, dans Iron Maiden, c'est un album qui a pas mal changé la donne dans le métal. C'est rare qu'on voit un groupe avoir beaucoup, beaucoup de succès après un changement de frontman. Bruce Dickinson a relevé le défi haut la main, puis c'est un des groupes qui m'a le plus impressionné, live. C'est un groupe qui bouge énormément sur la scène. Ils jouent parfaitement, ils sont très intenses. Et puis Bruce Dickinson est quelqu'un d'assez inspirant, il a écrit des romans, il pilote des avions, il est conférencier. C'est un chanteur et un frontman exceptionnel, donc toujours une inspiration. Puis cet album-là, il est bon d'un bout à l'autre. Ça s'écoute, ça coule, c'est un voyage, donc un classique. On change un peu de registre. Gilles Vigneault, je connais pas du tout la discographie, ou très peu, de Gilles Vigneault, mais c'est un des spectacles qui m'a le plus chamboulé de mon existence. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai vu Gilles Vigneault en spectacle avec ma maman, que j'avais invité à voir le spectacle. Puis je m'attendais pas à grand-chose. Grand poète, puis la performance, la justesse, puis c'est très inspirant de le voir sur scène. J'ai été chanceux de le voir. Donc un de ses albums, je connais pas, mais je suis sûr que ça va être excellent. Classique de Rush, 2112, je pense que c'est sorti l'année de ma naissance, ça. Si je ne m'abuse, j'ai pas l'année ici, là. C'est quelle année, ça? Y'a-tu quelqu'un qui dit ça? Soirée 16. Soirée 16? 1976, une bonne année. L'année de ma naissance, 2112, un album unique, un voyage d'un bout à l'autre, du rock progressif canadien. Si vous connaissez pas ça, ça vous le prend. Pour les amateurs de jazz et de basses, c'est de trucs qui sortent de l'ordinaire. Word of Mouth de Jaco Pastorius. Je connais beaucoup plus l'album Jaco Pastorius, l'album éponyme. Puis Carl Mayotte, un de mes amis de Québec, un excellent musicien, constructeur de jazz et bassiste, m'a recommandé d'écouter un peu plus profondément cet album-là. Donc, Word of Mouth, y'a personne qui joue comme Jaco Pastorius, et qui écrit et qui arrange comme lui. C'est un talent exceptionnel avec une histoire tragique, un album à découvrir. Un autre classique, Miles Davis, Kind of Blue. Ça, c'est l'album pour moi qui est, premièrement, il y a toutes les notes qui sont jouées là-dessus sont senties. Il n'y a rien de trop. C'est comme la musicalité pure, l'improvisation, le jazz. Bizarrement, moi, c'est l'album que j'écoute quand je fais la cuisine avec un verre de vin. J'écoute ça, puis ça m'inspire, ça me calme, puis ça me met dans le mood, dans un mood tout à fait différent. Donc, pour quelconque activité, je recommande Miles Davis, Kind of Blue, un autre classique du jazz. C'était Dan Chewy, mon grain de Voivode pour Vite dans un sac.